hello les amis bienvenue sur ma vidéo youtube aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir prendre des fessiers mais vraiment avoir le petit top là au niveau des fesses pour bien faire rebondir les fessiers alors le premier truc qu'il faut savoir c'est qu'il est hyper important d'activer les fessiers je l'ai déjà dit dans plusieurs des vidéos et je leur ai dit ici surtout si vous avez une dominance au niveau des quads ça veut dire que lorsque vous faites vos exercices fessiers vous le sentez tout au niveau des quads des quadriceps c'est à dire des cuisses et non pas au niveau des fessiers alors ce que je conseille donc activer vos fessiers avec un élastique faites des kick back des backs des kicks sur le côté et puis après activer sur la machine ça veut dire que vous allez aller sur une machine faire des adducteurs pour activer les adducteurs travailler les issues sur la machine pour activer les issues comme ça vous avez toute la chaîne postérieure qui sera engagée lors de l'entraînement et du coup le truc que vous allez faire pour vraiment travailler le haut des fessiers ça sera deux exercices principales principaux deux exercices principaux on aura le bulgarine split squat vous allez me dire que sur le bulgarine split squat vous sentez peut-être pas du tout vous fessiers mais je vous assure que si vous le faites comme je l'explique ici vous allez sentir à savoir arrêtez de vous de d'être trop focus sur le poids quand vous sentez pas les fessiers vous sentez que les cuisses vaut mieux commencer à travailler avec le poids du corps pour commencer à sentir le muscle qui travaille travailler au poids du corps le bulgarine split squat essayez d'aller lentement mais vraiment lentement donc la descente quatre secondes vous maintenez vers le bas et vous remontez même si vous avez la bonne position justement j'explique ici et que vous sentez que les cuisses faites cela donc aller lentement on pose sur le bas et on y est on remonte et là vous allez déjà sentir une grosse différence et aussi pensez bien c'est les fessiers qui travaillent pensez à vos fessiers pendant que vous travaillez pour qu'il y ait une connexion entre l'esprit et le muscle deuxième exercice toujours sur une jambe ça sera le le rdl mais sur une jambe là aussi fait le poids du corps commence toujours au poids du corps jusqu'à ce que vous sentez vraiment que le muscle commence à travailler que vous sentez que ça travaille lentement aussi et puis après rajouter un petit poids léger et je vous conseille un truc c'est commencer à faire d'abord le rdl sur une jambe laisser tomber les poids et tout ça comme ça vous avez bien senti que ça travaille et ensuite vous passez à d'autres exos comme le hip thrust le rdl avec les deux jambes un petit peu plus lourd et là sur ces autres exos là vous allez bien bien mais vraiment bien sentir que les fessiers travaillent donc activation exercice où vraiment vous engagez vos fessiers donc les deux en question et puis après vous passez à votre à vos exercices un peu plus avec du poids et là vous allez vraiment voir la différence et vraiment avoir les fessiers bombés vers le haut parce que là vous avez vraiment travaillé les fessiers au niveau du plus petit fessier j'espère que ça vous aurait plu ces petites informations vous pouvez rajouter à toutes les autres infos que je vous ai donné et on sera pour la vidéo prochaine bye bye